Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci Yves de cette opportunité d'aborder ici ce sujet sur les matériaux dans la gestion énergétique des bâtiments. Je vais essayer de vous montrer combien ce sujet est important, combien il est passionnant et combien la démarche d'architecturation des matériaux apporte à ce sujet. Alors, on a vu au travers de l'heure passée qu'en matière d'éco-conception, on pouvait avoir des attentes qui étaient vraiment nombreuses, extrêmement variées. Aujourd'hui, parce qu'il faut bien restreindre le sujet, sinon on en a pour la semaine, je vais uniquement adresser les sujets d'économie d'énergie et de rejet de gaz à effet de serre, les deux étant évidemment liés. Alors, pourquoi une fois qu'on choisit ce champ-là, on débouche directement sur le bâtiment ? Eh bien, Yves l'a déjà esquissé, le bâtiment est en fait le premier levier mondial de réduction de gaz à effet de serre. Vous avez sur la droite, ici, le diagramme issu des travaux du GIEC, qui montre clairement qu'aussi bien pour l'OCDE que pour le reste du monde, c'est dans le domaine du bâtiment où le potentiel d'atténuation de ces rejets de gaz à effet de serre est le plus grand. Alors, chez nous, ça se traduit par une suite de législations et de réglementations avec des évolutions en termes d'objectifs en fonction des années, c'est ce qui est en bas, jusque le dernier Grenelle de l'environnement, on va dire qu'on raisonnait uniquement en termes de rejet de CO2 et puis, depuis le Grenelle, tout au moins pour le bâtiment, on est passé en cible de consommation d'énergie en mètre carré. Alors, en France, le bâtiment consomme 43% de l'énergie totale. C'est grosso modo une moyenne européenne entre le sud et le nord. On est à peu près dans ces chiffres-là sur l'Europe. Et à ces 43% d'énergie consommée, eh bien, ça correspond à 25% des rejets de CO2. Et dans cette énergie consommée, les deux tiers le sont pour le chauffage. Du coup, les potentiels sont directement évidents. D'une part, les appareils de chauffage et, d'autre part, l'enveloppe du bâti. Et c'est dans ce domaine-là qu'on va trouver le levier matériau en premier lieu pour réussir à améliorer les choses. Donc, le bâtiment, source de diminution de rejet de CO2. Alors, il faut le regarder un petit peu plus dans le détail. Le bâtiment, on va avoir une partie en résidentiel, une autre partie tertiaire et autres usages. On ne va pas regarder les chiffres dans le détail, mais globalement, les deux tiers correspondent au résidentiel, dans lequel, en France, la maison individuelle est majoritaire. L'autre point à retenir, c'est qu'il ne se construit qu'environ 1% ou un petit peu plus des mètres carrés neufs par an, 1% du parc existant. Et puis, que les rénovations qui touchent les vieux bâtiments ne représentent qu'aux environs de 2%. Donc, ça veut dire que le parc ancien est archi-dominant, avec les deux tiers des bâtiments qui datent d'avant 1975, c'est-à-dire avant la première réglementation thermique, et qui ne sont pas isolés. Ça tombe bien, on va pouvoir les isoler et du coup diminuer les déperditions de ces bâtiments. Donc, si on prend le cas majoritaire, donc la maison individuelle, vous voyez les déperditions d'une maison qui n'est pas isolée. On perd principalement par les murs, par la toiture, par les planchers. C'est-à-dire ce que l'on appelle les parois opaques. Et c'est sur ces parois opaques que je continuerai ma présentation. Ça représente l'essentiel. Alors, évidemment, d'une maison réelle à une autre maison réelle, ces chiffres-là sont amenés à varier dans des proportions assez larges. Selon que certains petits travaux ont été faits, selon que les comptes sont aménagés, pas aménagés, que la maison est sur terre pleine ou sur vide sanitaire, etc. Il va y avoir des variations. Mais ça, c'est la manière de voir un peu générale sur la maison. Une autre manière de voir, c'est de se placer à une échelle totalement différente qui est de se demander « J'ai tant d'argent à investir, que ce soit à une échelle locale ou à une échelle nationale, j'ai tant d'argent à investir, qu'est-ce qui constituerait les meilleures solutions pour diminuer ma consommation d'énergie ? » Eh bien, vous avez ici un classement fait par le ministère du Logement de différentes solutions d'amélioration de l'efficacité énergétique de l'enveloppe du bâtiment et est représentée de deux manières différentes mais équivalentes. Ici, dans le diagramme du centre, ce que ça coûte à échelle nationale sur 30 ans en millions d'euros. Donc ça, c'est les barres jaunes. Et puis les barres bleues, ce que ça fait gagner comme énergie économisée. Ce qui veut dire qu'une bonne solution, c'est une solution où la barre bleue est très grande et la barre jaune, petite, c'est-à-dire j'investis peu et je gagne beaucoup. Sur le côté droit, c'est exprimé, c'est la même chose, mais c'est exprimé dans une unité directement compréhensible, en centimes d'euros par kWh pour 30 ans d'exploitation. Vous voyez que la solution qui a été extrêmement populaire les années passées, c'est-à-dire le changement de fenêtres, n'est finalement pas une très bonne idée si on se place à cette échelle générale d'investir une certaine quantité d'argent pour obtenir un gain d'énergie. Donc, se méfier, là encore, de l'idée directe. Certes, avec le changement de fenêtres, on apporte d'autres éléments de confort, mais il faut se méfier et bien définir l'objectif que l'on cherche sous peine de faire des fausses routes. Alors, pour ces parois, on a vu que c'était les parois opaques qui étaient la cible numéro un. Eh bien, on l'isole avec les isolants classiques, depuis en particulier cette fameuse arrivée de l'isolation réglementée en 1974. Vous connaissez tous les deux grandes familles de matériaux qui dominent le marché, les laines minérales d'un côté et puis le polystyrène expansé de l'autre. Eh bien, ces deux matériaux ont vu, au fil des années, les fabricants améliorer pas mal leur performance. Et c'est la courbe bleue sur ce diagramme, la conductivité, qui est la performance, la conductivité thermique, qui est la performance numéro un de ces isolants. On a cessé de décroître au fil des années. Pour autant, la conséquence sur les bâtiments a été quand même une augmentation ininterrompue de l'épaisseur que l'on consacre à ces isolants. Là, c'est l'exemple des murs. Donc, ça veut dire que les exigences ont cru plus vite que les matériaux ne s'amélioraient. alors, où est-ce qu'on va ? De façon tendancielle, les isolants traditionnels butent sur l'asymptote. On s'approche de la conductivité thermique de l'air immobile. On va guère pouvoir aller plus loin. Par contre, la tendance en termes d'attente de consommation d'énergie des bâtiments, elle, va continuer à croître. est-ce qu'on est rendu dans mon diagramme dans cet exemple-là à 150 mm d'épaisseur ? Est-ce qu'on va continuer et est-ce que nos maisons vont finir par ressembler à celle-ci ? Oui, si les matériaux ne trouvent pas une solution pour ne pas traiter l'isolation uniquement en rajoutant de l'épaisseur mais en allant chercher de la très haute performance d'isolation thermique. C'est ce que je vais vous raconter maintenant en faisant une première courte partie sur des aspects historiques des isolants thermiques et citer des exemples de matériaux architecturés multifonctionnels correspondants. Ensuite, j'aborderai la question par quels matériaux faut-il rénover thermiquement le bâtiment. Je l'aborderai par l'aspect solution pratique et puis par un aspect exercice de sélection de matériaux tel que ça a été enseigné dans tous ces cours. Et puis, enfin, comme l'objectif est de parler des recherches qui se font aujourd'hui, on verra qu'on arrive naturellement sur les recherches qui se font sur les super-isolants thermiques. Je rappellerai le principe et décrirai un petit peu les panneaux isolants sous vide. Mais surtout, je m'attarderai à décrire l'ensemble de la démarche d'architecturation d'un matériau super-isolant à pression atmosphérique. Cet après-midi, on reviendra sur tout un tas d'autres cas, que ce soit des applications différentes, on parlera en particulier de matériaux à changement de phase également, et on traitera d'autres façons de voir la super-isolation à pression atmosphérique. Alors, historiquement, les matières premières sont apparues pour nos isolants, nos isolants sont apparus plus tôt dans le début et la deuxième moitié du XXe siècle. En particulier, il a fallu attendre cette deuxième moitié du XXe siècle pour disposer des matériaux polymères sous forme de mousse. Et donc, vous voyez, 1951, le polystyrène expansé. L'apparition dans le bâtiment, elle, date plutôt des années 1960, tant pour la laine minérale que pour le polystyrène. les deux cas ici qui sont les super-isolants thermiques, eux, apparaissent quand même bien plus tard, en particulier ce qui correspond aux aérogels de silice. Et ça, ça fait écho à un point qu'a souligné Yves tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas que le matériau existe, l'aérogel de silice est inventé en 1931 pour qu'il constitue des produits et en particulier des produits viables par rapport à un marché. C'est vraiment extrêmement récemment, 90 et 2000 pour deux types de ces matériaux-là, que ça commence un petit peu à arriver. Alors, je prends souvent cet exemple-là pour illustrer un exemple typique de matériaux ou de produits architecturés qui fait partie des exemples un petit peu passés. C'est le cas de la brique alvéolaire qui, au fil des années, évoluait pour atteindre ce que l'on appelle aujourd'hui la brique monomure qui dispose de deux échelles de port qui permet d'obtenir un bon compromis thermique-mécanique et qui tient également la fonction annexe par rapport à la tenue au gel. Un autre exemple assez proche concerne les bétons légers. Là, c'est une illustration sur les bétons de polystyrène, mais on va le trouver sur d'autres agrégats légers où l'objectif est là encore toujours d'avoir un compromis thermique-mécanique. mais le cas intéressant qui a eu peu d'applications finalement mais sur lequel il y a eu pas mal d'études parce que c'est un matériau modèle assez intéressant, c'est que partant finalement d'un mélange de deux phases données, les agrégats légers et puis un coulis de ciment donné, on peut suivre en fonction de l'objectif deux chemins différents. Le chemin vers les blocs massifs et qui conduit à une optimisation de la microstructure telle que présentée ici ou bien le chemin des blocs alvéolaires qui va nécessiter une microstructure basée sur les mêmes constituants mais dont l'architecture est différente pour obtenir l'optimum. et là ce qui va déterminer l'un ou l'autre sera finalement les possibilités de fabriquer tout simplement à des coûts acceptables pour le marché ce genre de produit. Alors pourquoi je les ai classés un peu dans des exemples passés ? C'est peut-être un petit peu violent comme classement mais c'est tout simplement que par rapport à cette démarche d'architecturation de matériaux eh bien on se trouve un peu en butée de ce que l'on est capable d'accepter comme produit final. J'ai parlé tout à l'heure des évolutions de réglementation vous avez ici les années et puis les exigences en termes de résistance thermique d'une paroi au fil des années. Comme on l'a vu sur l'un des premiers diagrammes pour satisfaire à cet accroissement des exigences eh bien il faut augmenter l'épaisseur et on arrive à des épaisseurs telles que le marché n'accepte plus de on ne va pas revenir à la construction des châteaux forts du Moyen-Âge avec des murs d'un mètre d'épaisseur donc on est dans ce cas-là précis conduit à retourner à séparer les fonctions alors certes pas totalement parce qu'on va utiliser si possible une structure porteuse qui reste quand même avec des caractéristiques thermiques mais on va devoir demander à des isolants propres de faire le complément de performance dont on a besoin. Un exemple totalement opposé à cette séparation des fonctions concerne là un exemple tout à fait présent qui est l'enduit surisolant dit auto-renforcé l'enduit surisolant il est utilisé pour recouvrir et rendre jolie une maison qui est isolée par l'extérieur on appelle ça l'ITE et bien dans ce cas précis c'est justement le remplacement d'une structure multicouche qui ou chaque couche avait des fonctions particulières par un unique matériau multifonctionnel qui s'inspire à la fois du monde des composites et du monde des mortiers techniques qui est la réponse et qui est une réponse présente sur le marché. Alors vous voyez que la microstructure de ce genre de matériaux est assez compliquée elle est complexe mais elle est organisée pour répondre à une liste très impressionnante de fonctions. C'est vraiment un exemple de la multifonctionnalité d'un matériau qui est tout à fait tout à fait impressionnant à l'état neuf enfin à l'état frais on lui demande une certaine réologie pour être pompé projeté réglé taloché etc on lui demande de rester accroché sur la paroi on lui demande évidemment d'être mécaniquement résistant de tolérer enfin de ne pas fissurer on lui demande d'un côté d'être étanchalot mais de l'autre d'être perméable à la vapeur enfin de résister au gel et surtout de ne rien coûter enfin parce qu'il s'agit d'un matériau de grande diffusion pour le bâtiment. Donc c'est vraiment un cas très très intéressant de cette architecture de matériaux au service d'une multifonctionnalité. Autre exemple à la fois un petit peu présent dans ses développements scientifiques et techniques est passé c'est le cas du polystyrène expansé matériau qu'on connaît tous si on regarde les contributions à la conductivité thermique d'un polystyrène standard c'est globalement le gaz qui remplit les cellules qui pèse le plus et puis il reste deux contributions une contribution du solide du squelette solide et une contribution du rayonnement interne au matériau. Par le passé les fabricants ont optimisé le squelette solide pour optimiser la structure cellulaire du polystyrène pour diminuer au maximum cette contribution solide et ça a conduit au polystyrène blanc qu'on connaît tous à la fois dans le bâtiment mais également dans l'emballage technique. Plus récemment on s'est attaqué à la partie rayonnement et en s'attaquant à cette partie-là il a fallu changer un peu la microstructure et l'architecture du matériau. Vous voyez les petits points qui sont dispersés de façon très homogène sur les parois des cellules sont des particules micrométriques qui jouent le rôle de rupteurs de rayonnement infrarouge interne au matériau. Et ça, ça conduit pour ceux qui ont des travaux en cours chez eux et qui sont peut-être passés dans les magasins de matériaux au polystyrène qui, scandale, n'est plus blanc mais est gris ou noir. Voilà, c'est lui. Autre exemple tout à fait présent c'est celui concernant les isolants fibreux. Majoritairement c'est la laine minérale. Si vous avez là aussi posé des questions pour faire de l'isolation thermique chez vous, vous avez pu voir que ces dernières années il y avait eu des produits en laine de verre toujours plus performants mis sur le marché. Eh bien, ces produits utilisent des choix de fibres et d'architecture de fibres au service de cette performance thermique importante. Là, j'ai l'illustré avec un autre cas qui est peut-être aussi constaté l'apparition sur le marché d'isolants fibreux mais organiques. Globalement, c'est la couette que vous avez sur votre lit ou l'oreiller que l'on modifie un petit peu pour en faire un matériau d'isolation pour le bâtiment. Et là, c'est encore une fois le compromis thermique-mécanique qui est cherché, évidemment, et où si les propriétés thermiques vont en premier lieu dépendre des diamètres des fibres et de la manière dont elles sont agencées, les propriétés mécaniques également sont dépendantes de tout un tas d'astuces qui sont embarquées dans cette conception de matériaux avec des fibres de taille différentes, des interconnexions, des soudures entre fibres, etc. Toute une ingénierie sur ces matériaux-là et il y aura un exposé cet après-midi sur un sujet assez voisin. Voilà. Maintenant qu'on a vu ces exemples-là, on va se demander quels matériaux je vais utiliser pour, on l'a vu, l'objectif numéro 1, rénover thermiquement notre bâtiment. Alors, on va le regarder sous l'angle solution-système pour pouvoir le faire réellement et puis sous l'angle choix de matériaux. Sous l'angle solution-système, si je reviens à mes trois parois opaques de tout à l'heure, eh bien, j'ai une situation qui est contrastée. Pour la toiture, si on fait l'hypothèse que on peut le faire par le dessus de la toiture, finalement, les solutions existent sous réserve de pouvoir les financer. Techniquement, ça marche tout à fait bien. Par contre, pour le plancher, aïe, là, on ne dispose pas de la solution comme ça facile. Pourquoi ? parce que si on veut rendre isolant un nouveau plancher dans un logement, vous imaginez qu'avec l'épaisseur, la surépaisseur dont on va avoir besoin, vous allez arracher toutes les prises de courant, les déplacer, rehausser les radiateurs, détalonner les portes, éventuellement déplacer les dormants. Enfin, comme on dit, c'est un chantier. il y a un seuil d'acceptabilité qu'on fixe aux environs des 45 mm. Au-delà, on ne le fera pas. Donc, comme on n'a pas de solution actuellement, ou peu, ou elles sont juste naissantes parce qu'on est en train d'y travailler, eh bien, on est embêté sur les planchers. Sur les murs, ça va dépendre de la possibilité ou non de pratiquer de l'isolation thermique par l'extérieur, dite ITE. C'est une solution efficace, mais elle est parfois impossible. Il suffit que, simplement, l'extérieur ne vous appartienne pas. On ne peut pas aller empiéter dessus. Ou il suffit que le logement en question ait une façade relativement jolie, voire classée, et on ne peut pas intervenir dessus. Donc, dans ce cas-là, il reste, et c'est le marché dominant en France, l'isolation dite ITI par l'intérieur. Mais là, vous avez vu les épaisseurs dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, là, on est confronté à une perte de mètre carré habitable qui peut être dissuasive. Donc, dans les deux cas de planchers et d'isolation thermique par l'intérieur, eh bien, on aurait besoin, pour ne pas ressembler à la maison un peu grosse, eh bien, on aurait besoin de super isolants thermiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un super isolant thermique ? Pour le définir, on va déjà définir ce que c'est qu'un isolant thermique tout simple. Un matériau isolant thermique tout simple s'est défini comme un matériau dont la conductivité thermique est inférieure à 65 mW mK. C'est la limite qui est ici. Oh, tiens, il ne marche plus. Il y a une astuce. C'est la limite qui est ici. Les isolants traditionnels, ils sont là. Et les super isolants thermiques, c'est ceux dont la conductivité thermique va être inférieure à celle de l'air immobile, 25 mW mK. Et là, on a deux familles possibles, deux familles existent. on les verra en détail après. La première, les panneaux isolants sous vide dont la conductivité est inférieure à 10 mW mK. Et donc ça, on verra, c'est plus un produit qu'un matériau. Mais voilà. Et la seconde famille, c'est les isolants, les super isolants à pression atmosphérique ou SIPA. Et là, c'est quelque part à peu près uniquement la famille des aérogels au sens des purement matériaux. Voilà. Donc, pour les solutions matérieaux, les candidats à l'exercice d'être élus le meilleur matériau pour rénover thermiquement un bâtiment sont ceux-là. On retrouve nos deux super isolants ici. Les isolants parfaitement traditionnels, laine minérale, polystyrène, expansé. Des isolants un peu améliorés comme le polystyrène extrudé, le polyuréthane ou les mousses phénoliques et puis les isolants alternatifs divers ici. Alors, plutôt que de regarder un tableau de caractéristiques, je vous propose de faire l'exercice de sélection de matériaux dans trois cas assez différents. Premier cas, on a dit tout à l'heure le plancher en est embêté. Alors, le plancher, on est tellement embêté que l'exercice de sélection de matériaux va se faire en cherchant comme objectif à diminuer l'épaisseur. Unique objectif, diminuer l'épaisseur. La streinte, c'est la résistance thermique dont on a besoin. Les variables libres, c'est le matériau et puis c'est le coût parce que là, on est tellement embêté sur le plancher qu'on est prêt à passer chez le banquier et lui faire un gros, gros, gros emprunt. Et dans ce cas-là, l'indice de performance est naturellement la conductivité thermique du matériau. Et donc, ils vont se classer de cette façon-là le meilleur, le panneau isolant sous vide, etc., jusqu'en haut, classés en fonction de leur conductivité. Et ça, ça correspond aux épaisseurs qui sont indiquées là pour la streinte. Deuxième exercice de sélection de matériaux. Comme on a mis tout l'argent dans le plancher, on se dit qu'avec le peu qui reste, on va tenter d'isoler des combles dans notre maison, là, des combles non aménagés. Donc là, l'objectif, c'est que ça coûte le moins cher possible de satisfaire à la streinte sur la résistance thermique, et dans ce cas-là, l'épaisseur sera une variable libre puisqu'on a toute la place que l'on veut. Dans ce cas-là, l'indice de performance, c'est le produit du coût volumique du matériau par sa conductivité thermique. Et naturellement, le champion, ce n'est pas étonnant puisque c'est celui qui domine le marché, c'est la laine minérale. C'est elle qui se place le mieux le mieux possible. Troisième exercice de sélection, là, on va considérer un mur en isolation par l'intérieur de type BBC, c'est-à-dire bâtiment basse consommation. Donc, ça va donner une exigence sur la résistance thermique. Et là, ce qu'on va chercher à faire, c'est à atteindre comme objectif, c'est minimiser le coût, mais le coût global. pas le coût uniquement de la solution. Et là, dans cet exercice-là, on peut le faire avec différentes approches économiques, mais pour cette approche qui se veut pédagogique et simplifiée, le coût global est ici la somme du coût de la solution d'isolation thermique plus la perte patrimoniale liée à la perte de mètre carré habitable du logement en question. Alors, dans ce cas-là, l'indice de performance est plus compliqué que dans les cas précédents puisqu'on retrouve bien la conductivité et le coût volumique du matériau en bleu, mais on retrouve l'impact de la hauteur d'étage qui est un paramètre système et surtout, on trouve quelque chose qui est extrinsèque à l'isolant lui-même qui est le coût local de l'immobilier. Donc, en fait, notre exercice de choix de matériaux va dépendre de l'endroit où on installe notre isolation. Dans le cas où on l'installe dans une zone où le prix du mètre carré est de 3 000 euros pour le diagramme, vous voyez que dans ce cas-là, le meilleur candidat se retrouve être le panneau isolant sous vide. L'optimum va varier en fonction de la localisation du bien en question. Mais surtout, ce qui est intéressant de voir dans ce cas précis, c'est qu'on a affaire à une modification complète de la fraction de coût provenant de la solution d'isolation par rapport à l'économie de mètre carré habitable. Donc, ce qui pouvait apparaître comme une bonne solution si on ne traite pas d'un coût global peut ne pas l'être si on change l'objectif. D'où l'importance toujours pour répondre à ce genre de questions de parfaitement fixer l'objectif cherché. Si on le définit bien, on a les méthodes et les caractéristiques pour faire un choix qui soit un choix objectif. On a donc vu tant au travers des solutions systèmes que de ces exercices de choix de matériaux que l'on avait besoin de super isolants thermiques. C'est ce qu'on va aborder maintenant. Retour à notre diagramme des contributions à la conductivité thermique du polystyrène standard. Si on veut imaginer un produit, un matériau super isolant thermique, vous voyez qu'il faut absolument diminuer cette contribution du gaz parce que sinon aucune chance de descendre dans les 15, 10, 5 mW mK. Il y a trois façons de faire pour limiter cette contribution gazeuse. Changer le gaz. Exercice numéro un, prendre des gaz plus lourds à conductivité plus faible. Deuxième possibilité, réduire la pression. C'est connu depuis longtemps. C'est la bouteille Thermos qui doit dater de 1904. et puis, autre possibilité, de confiner le gaz dans des espaces réduits. Confinement dimoléculaire. En fait, il y a équivalence entre ces deux approches. Cette relation montre la conductivité du gaz confiné. montre quelle est fonction de la conductivité du gaz dans l'état non confiné, mais qu'elle dépend des paramètres température, pression, mais également taille des cavités dans lesquelles les molécules de gaz sont confinées. Et si on diminue suffisamment la taille de ces cavités, on va diminuer fortement la conductivité de ce gaz confiné. D'où l'intérêt de la nanostructuration des matériaux poreux pour obtenir cet effet qui est montré sur le diagramme où on voit que plus on diminue le diamètre des ports, on le lit dans ce sens-là, et bien plus la chute de conductivité en fonction de la diminution de pression intervient tôt. Et donc ça, ça permet de positionner les deux familles de super isolants thermiques. La première, les PIV, les panneaux isolants sous vide, où on va se placer à pression réduite et dans ce cas-là, on va utiliser des matériaux poreux aux environs dont les tailles de cavité seront aux environs de 100 nanomètres. Et dans le cas d'un usage que l'on souhaite avoir à pression atmosphérique, eh bien là, on va être contraint d'aller chercher des matériaux dont la taille de port va plutôt être de l'ordre de la dizaine de nanomètres pour obtenir le gain de conductivité. Donc, première famille, les panneaux isolants sous vide. Tiens, tu peux faire passer. En voilà un, parce que ça ne court quand même pas les rues. Alors ça, c'est un petit, mais il en faut des plus grands pour, évidemment, isoler nos bâtiments. Ça ressemble à quoi ? Eh bien, c'est avant tout une âme, en Europe plutôt en silice nanoporeuse, mais des matériaux fibreux sont utilisés ailleurs dans le monde, une âme maintenue sous vide par un complexe barrière qui est soudé de façon étanche, un peu à la façon d'un paquet de café moulu. Évidemment, cette enveloppe, ce complexe barrière est fragile et donc, très souvent, on est conduit à appliquer un revêtement extérieur de protection. Et ça, ça permet d'obtenir une conductivité qui est la meilleure des produits utilisés à température ambiante qui est de l'ordre de 4 milliwatt mètre kelvin à l'état neuf, on dit 4 à 10 à cause des effets de vieillissement parce qu'évidemment, qui dit panneau gardé sous vide, les gaz atmosphériques ont la furieuse tendance à vouloir rentrer à l'intérieur, à permettre au travers de cette barrière, en particulier la vapeur d'eau, molécule petite et mobile qui est en capacité de réduire considérablement la performance du matériau de cœur. Alors, on voit qu'on a affaire plutôt à un produit qu'à un matériau et je ne vais pas développer plus ces aspects-là, on reviendra très rapidement cet après-midi dessus. En fait, les deux composants principaux que sont l'âme en silice et le complexe barrière sont eux-mêmes des composants architecturés avec vraiment toute une science, toute une ingénierie derrière pour obtenir les performances souhaitées. J'en viens maintenant à la description par le détail d'une démarche d'architecturation de matériaux pour en créer un nouveau. Alors, pourquoi ? Je ne me suis pas apesanti, mais vous avez pu voir dans les diagrammes de sélection de matériaux tout à l'heure que celui qui s'appelait Aérogel ou SIPA n'était jamais bien placé dans les choix de matériaux. Et ça ne vient pas de sa conductivité qui est celle que j'ai annoncée, donc qui est intermédiaire entre la conductivité des panneaux isolants sous vide et les isolants traditionnels. Elle a 15 mW de Kelvin. Ça vient plutôt des aspects de possibilité d'avoir le matériau dans... Enfin, de disposer de produits constitués de ce genre de matériaux et à des coûts compatibles avec le marché. Donc, d'un côté, autre côté, grande performance, on a le panneau isolant sous vide qu'on vient de voir. Si on met une conductivité moyenne autour de 7, eh bien, pour une résistance de 3, il faudra à peu près payer 40 euros du mètre carré. Bon, mais on a vu, c'est fragile, pas question d'utiliser la perceuse. Enfin, il y a tout un tas de difficultés. Donc, on aurait vraiment besoin de ces super isolants à pression atmosphérique. Il en existe deux sur le marché aujourd'hui que l'on peut acheter. Il existe ce qu'on appelle les blanquettes au milieu, là, qui ont une conductivité tout à fait intéressante, 15, mais dont le prix est assez dissuasif. une autre, on trouve également des aérogels sous une autre... Alors, qu'est-ce que c'est les blanquettes ? Pardon, excusez-moi. C'est un mat fibreux qui est imprégné d'aérogels. Donc, ce même aérogel, on peut le trouver sous forme de grain et là, on a affaire à un matériau de remplissage dans lequel on peut remplir des cavités creuses et actuellement, le marché est celui des verrières. On va remplir entre deux vitrages ou deux panneaux translucides avec ce genre de matériaux. La conductivité est assez bonne, aux environs de 18-20, mais là encore, le prix est assez élevé. Donc ça, ça ne correspond pas à ce que j'ai raconté. J'ai dit qu'on avait besoin de matériaux pour faire de la rénovation thermique de masse dans les bâtiments. Donc, on aura besoin d'un panneau qui est la conductivité annoncée de 15 mW mK, donc intermédiaire, mais à un prix plus bas et sous forme de panneau, si possible, pour pouvoir l'utiliser comme on utilise le polystyrène par ailleurs. Bon, il n'existe pas. On s'attache à concevoir ce matériau. Alors, pour ça, on part classiquement d'un cahier des charges. À gauche, vous aurez en orange les aspects plus fonctionnels. Au milieu, en bleu, une partie du cahier des charges technique simplifié. Et puis, sur la droite, les choix qui sont opérés partant de ce cahier des charges qui sera divisé en deux parties. Une partie choix du matériau de base et une partie optimisation du composite. Ce qu'on va chercher dans ce matériau pour choisir le matériau de base, c'est une très bonne conductivité et puis un coût acceptable. Ça, ça nous entraîne à choisir tout de suite les aérogels de silice qui sont les meilleurs isolants thermiques actuellement. Mais il faudra qu'ils soient quand même particulièrement performants. Les aspects de coût vont nous imposer quelque chose qui va être extrêmement décisif dans l'ensemble du procédé, de l'architecture que l'on va mettre en place. C'est le fait que pour élaborer cet aérogel de silice, il faudra que le séchage soit évaporatif et non pas supercritique parce que le séchage supercritique, ça coûte très cher. Et le séchage évaporatif va impliquer que notre choix se porte sur un aérogel dont le squelette soit résistant et les surfaces hydrophobées. Il faudra aussi que le procédé soit plus ou moins continu, ça ne nuira pas à l'aspect coût. Ça, ça nous a entraîné à choisir ce qu'on appelle les xérogels. Un xérogel, c'est un aérogel séché de façon évaporative. Et de les utiliser sous forme de grains parce que c'est là où le coût est le plus bas possible. Côté optimisation du composite, ce qu'il faut, ce n'est pas dégrader les belles propriétés de notre matériau de base en le transformant en un matériau complexe parce que sinon, on aurait tout perdu. Donc, on va devoir s'intéresser aux trois contributions qu'on a déjà vues. On va lui demander de la mécanique et on va lui demander que cette opération de passage, de fabrication à l'échelle d'un composite ne génère pas des coûts importants supplémentaires. Alors, la conductivité gazeuse, si on veut la maintenir à basse, il faudra que le procédé permette de limiter les macroports et les mésoports. Il faudra que, d'un point de vue conduction solide, toutes les phases autres que l'aérogel de silice vont être plus conductrices que cet aérogel. Donc, toutes ces autres phases, il va falloir en limiter la teneur et la continuité pour éviter des courts-circuits internes de conduction. La radiativité, il faudra la traiter, vous verrez, c'est ça. D'un point de vue mécanique, il faut obtenir une certaine cohésion puisqu'on désire fabriquer des grandes quantités, on désire pouvoir le transporter facilement, on désire pouvoir l'installer, on désire pouvoir avoir une plaque de plâtre éventuellement dessus, on désire pouvoir l'utiliser comme on utilise un panneau de polystyrène aujourd'hui. Comme on a affaire à un matériau finement divisé, on va être confronté au phénomène de poudrage, c'est-à-dire le fait qu'il est très sensible à générer de la poussière. Pour les aspects coût, il faudra que le procédé j'ai mis facile, c'est-à-dire que ce ne soit pas un truc où il faille construire une usine de chimistes parce que ça, ça coûterait trop cher. Ces deux points-là entraînent à choisir un lien, on va être obligé de mettre un lien et qui dit procédé facile pour faire le mélange de toutes nos matières, si possible, travailler en solution aqueuse. Allons-y. Ah oui, pardon, j'oubliais. On a affaire là à quelques propriétés qui sont antagonistes, comme je maintiens une conductivité basse, mais je veux quand même de la mécanique et que tout ça soit lié. Bon, ce n'est pas tout à fait compatible, donc il va falloir un peu ruser et donc conférer une architecture adaptée à ce matériau. Alors, si je reprends le grain d'aérogel qu'on considère comme un monolithe, je peux déjà l'opacifier, c'est-à-dire traiter son rayonnement infrarouge interne. Dans ce cas-là, on va passer du 15 au 11 mW sur sa conductivité globale. Si je prends ces grains, que je fais un empilement simple au milieu, là, la conductivité va même opacifier, va déjà déraper puisqu'on va conserver des grands macroports remplis d'air entre les grains. On va monter à 16. Mais on n'est pas encore à l'état du panneau pour obtenir un panneau. Il faut lianter tout ça, c'est-à-dire mettre quelque chose qui va accrocher tous les grains ensemble. Et là, catastrophe, la conductivité s'envole. Vous avez sur la droite deux exemples, un à base d'époxy, un à base de polyuréthane pour lianter ce genre de choses. Eh bien, la conductivité n'est pas du tout celle que l'on souhaite atteindre. Donc, quelle est la solution ? Eh bien, la solution, c'est d'adopter une architecture au moins à trois échelles différentes qui permettent de corriger cet effet de macropore et de gros mésopore. C'est-à-dire que dans les espaces entre les gros grains, on va mettre des petits grains. Et dans les espaces entre les petits grains, on va mettre des grains encore plus petits. Première solution. ça, on règle la contribution par là, la contribution négative des ports remplis d'air qui pourraient subsister. Ça, c'est pour moi. Bon, et puis, surtout, on ne va pas utiliser un lien qui va créer un réseau continu. U, vous voyez sur la figure complètement à droite que le lien qui est en rose opère de façon ponctuelle. Et dans ce cas-là, on est en droit d'attendre une conductivité qui doit pouvoir approcher les 14 mW. retour à la conception parce qu'une fois qu'on a fait cette démarche-là, ça a quelques autres conséquences qu'il faut prendre en compte dans les choix au travers du cahier des charges. Il faudra continuer, il faudra maîtriser la porosité, on l'a vu tout à l'heure sur le choix du matériau de base, mais faire en sorte qu'elle ne soit pas impactée par le travail qu'on va faire, par l'élaboration du matériau. Le fait que pour des raisons de coût, on ait dû choisir un matériau à surface hydrophobée et que pour d'autres raisons de coût, à l'échelle du composite, on ait choisi le solvant O, va nous imposer que le liant ait une fonction amphiphile, c'est-à-dire qu'il soit capable de faire, d'être dissous ou dispersé dans l'eau et d'interagir, d'accrocher les surfaces hydrophobées. Pour la limitation des macros et mésoports, on l'a vu, c'est travailler absolument l'empilement et la compacité pour toutes les autres phases, en particulier le lien, modérer les fractions volumiques de ce lien et enfin, la radiativité, vous avez vu, elle est traitée comme dans les autres matériaux au travers d'opacifiants. Donc, je résume la conception. on utilise plusieurs tailles de grains de xérogel opacifié, on l'associe avec un lien à deux fonctions amphiphile plus adhésif grâce à un procédé qui a plusieurs étapes pour réussir à fabriquer le panneau et on obtient le matériau architecturé sci-pa. C'est illustré en bas avec les photos. À gauche, les grains tels qu'ils rentrent dans le système et à droite, une tomographie du matériau lianté où la qualité du projecteur ne le permettra peut-être pas, mais en gris clair, vous avez les grains d'aérogel, en gris foncé, les porcs, les macroports résiduels d'air et en blanc, le liant. La réalisation tient compte du caractère très fragile de ce matériau, très léger, hydrophobe, donc il vole, il s'envole, c'est un peu compliqué. On a dit qu'il était très poreux, vous voyez les volumes de porcs aux environs de 4 cm3 par gramme, c'est plutôt un tout petit peu de matière dans beaucoup de rien. Et puis, un diamètre des pores du matériau inférieur à 10 nanomètres. La réalisation, il y a des étapes de formulation, dont la recherche de la compacité, de mélange avec des organigrammes un peu compliqués pour arriver à mélanger ces différents matériaux qui ont des propriétés physiques très différentes, une mise en forme, un séchage. Résultat, le résultat est à la hauteur de la conception qui a été a été faite. Les propriétés mécaniques sont correctes et, évidemment, la chose est protégée par un brevet. Et c'est un point important sur lequel je voulais venir et qu'Yves a cité tout à l'heure parce que je pense effectivement que ces démarches de matériaux architecturés sont une façon d'innover et de créer des choses qui clairement n'existaient pas sans utiliser ce genre de démarche. Donc, conclusion, j'ai essayé de vous dire que les enjeux environnementaux de la rénovation étaient tout à fait importants, qu'on pouvait commettre un certain nombre d'erreurs et que pour éviter ces erreurs, la première chose à faire, c'est de bien fixer les objectifs. On a vu que parfois on n'avait pas de solution dans les isolants traditionnels et que ça, ça imposait d'aller vers les super-isolants thermiques. Par ailleurs, on a vu au travers des différents exemples que dans le domaine du bâtiment, on a beaucoup de matériaux qui sont multifonctionnels et architecturés. On a vu, mais juste par un petit point, ça sera développé pour ceux qui seront là cet après-midi, qu'il y ait une recherche qui est active sur les super-isolants thermiques, particulièrement sur les zérogels. En ce moment, c'est presque la guerre, tellement ça essaye de partout de comprendre, de maîtriser et de fournir des produits. Et puis, comme je le disais à l'instant, la démarche matériaux-architecturés multifonctionnels est un puissant outil d'innovation. On ne peut pas finir sans le slogan presque obligatoire, même si je ne vends rien, mais si je vendais quelque chose, il serait obligatoire. Et puis, 30 secondes sur deux informations complémentaires. La recherche et le développement de matériaux en France sur la super-isolation, enfin plus qu'en France puisque ça touche la Belgique et la Suisse, est organisée, partagée dans un groupe d'échange qui s'appelle le GSI, groupe d'échange sur la super-isolation. Vous avez la mission qui est là. Je l'anime scientifiquement et c'est hébergé par l'ADEME. Vous avez nos deux contacts, donc si vous êtes intéressés par rejoindre cette communauté-là qui traite à la fois de l'aval, la mise sur le marché, mais également de la recherche sur le domaine, vous êtes les bienvenus. C'est un groupe ouvert. Et puis, à signaler parce que ça va déclencher des programmes de recherche au plan mondial et évidemment national, une future annexe de l'Agence internationale de l'énergie qui est en construction, quelque chose qui devrait ressembler à bénéfice et risque de la super-isolation thermique. et là, le contact, il est dans la salle, c'est Daniel Kenard. Donc, là encore, les contributions à ces travaux-là seront les bienvenus. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Merci.